Bonjour je suis Mélanie de apprendre la bijouterie.com, je forme les débutants aux bases de la bijouterie et aujourd'hui je viens vous parler l'image et plus particulièrement de l'image de précision puisqu'aujourd'hui on va parler de l'imaiguille. Pour la démonstration d'aujourd'hui je vais utiliser ce kit de lime aiguille de Valorbe, les limes Glardon Val-Titan en 180 mm de longueur et taille numéro 2. C'est à mon sens le kit de base, c'est ce qu'il faut avoir toujours sous la main puisque c'est un grain moyen, c'est-à-dire ni trop gros ni trop fin. Et puis là on a un ensemble de formes qui sont vraiment les plus usitées pour chaque ouvrage. Rentrons dans le vif du sujet et aujourd'hui je voulais vous mentionner donc l'utilisation de la lime Barrette. La lime Barrette donc elle se présente comme ceci, elle est légèrement triangulaire, elle a ses dents sur un côté, donc le côté le plus large sur le dessous de la lime et sur le dessus elle n'en a pas, elle est totalement lisse et ça c'est ce qui va beaucoup jouer dans son utilisation, c'est ce que je préfère sur cette lime, c'est qu'elle n'a que des dents sur le bas. Alors pour commencer je vais rattraper toutes les formes extérieures, alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais en tout cas à l'oeil nu, moi je le vois, j'ai encore mes traits de dessin qui sont visibles et je vais venir tout simplement limer jusqu'à rattraper ce trait duquel je me suis déloignée durant la découpe. Pour cela la lime Barrette elle est indiquée, ce n'est pas la seule mais tout simplement parce qu'elle a un côté plat on va venir tout simplement limer ce côté plat. Je rappelle que les limes s'utilisent toujours vers l'avant dans un seul sens. L'idéal c'est d'être bien maintenu, donc là je vais m'aider évidemment de ma cheville et puis d'avoir un maximum de contact avec la lime. Je vous montre d'ores et déjà le résultat, on voit là où on voit le brillant, c'est que la lime a donc commencé à faire son effet et on voit qu'il y a toujours des parties un petit peu moins brillantes et rainurées, ce sont celles qui ne sont pas touchées actuellement par la lime. Je vais donc continuer jusqu'à ce que toute ma surface, toute mon arête soit bien brillante. Je fais évidemment, je mets mon ouvrage perpendiculaire à ma lime. Voilà donc mes bords après l'image. On voit que les tranches sont totalement brillantes donc ça veut dire que la lime est bien passée partout. Maintenant, là où va être intéressante particulièrement la lime Barrette, ça va être dans les interstices et ici on voit, donc ce sont toujours des lignes droites donc il n'y a pas de problème, on peut utiliser la partie plate de la lime Barrette mais ça va être au niveau des angles qui sont surtout ceux qui sont un petit peu fermés puisqu'on va pouvoir en fait essayer de limer à l'intérieur donc cette fois-ci on va faire un mouvement vers l'avant comme toujours mais également sur le côté pour pouvoir en fait faire toute la longueur et avec, vous voyez, avec sa forme assez plate, elle va pouvoir aller jusqu'au bout mais en même temps, le fait qu'elle n'ait pas de grains sur le dessus va permettre de ne pas abîmer les surfaces qui sont à proximité immédiate. Le but est de rattraper la forme et le trait s'il y en a, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus mais également d'enlever toutes les rainures laissées par le boc fil. Donc là, sur cette partie-là, c'est bon, je vais faire hors caméra tout le reste. Voilà pour ma boucle d'oreille, maintenant il faut que je fasse l'autre. Je voulais montrer également d'autres utilisations d'une lime Barrette, ça va être donc toujours pour son côté plat de pouvoir faire des chanfreins. Le chanfrein, qu'est-ce que c'est ? Donc on le voit sur celui-ci par exemple, c'est tout simplement un angle qui est cassé, ça donne un petit côté décoratif à un ouvrage. Et également, les limes plates comme la lime Barrette s'utilisent pour toutes les formes convexes, c'est-à-dire toutes ces formes arrondies. On va venir de la même façon que pour une ligne droite, toujours vers l'avant, avec un maximum de contact entre le métal et la lime. On va venir tout simplement limer les tranches, par exemple, de cet ouvrage. Et là, c'est le poignet qui va vraiment donner toute l'arrondi. Alors évidemment, là où la lime Barrette va avoir ses limites, c'est pour tout ce qui est formes concaves notamment. Mais pour ça, je vous réserve d'autres vidéos pour les autres limes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour les autres types de limes aiguilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada